Allah a dit dans le sens des versets Certes dans la création des cieux et de la terre Dans la succession des jours et des nuits Dans les vaisseaux qui évoluent sur mer en transportant ce qui est utile aux hommes Dans la pluie qu'Allah a fait tomber du ciel vivifiant ainsi la terre de sa stérilité Et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent Dans la soumission des vents et des lourds nuages assujettis entre ciel et terre Il y a des signes pour ceux qui savent les méditer Allah ta'ala nous informe qu'il y a dans cette immense création des signes C'est à dire des preuves attestant de l'unicité du créateur et de sa divinité Ainsi que de la grandeur de son pouvoir subhanahu wa ta'ala De sa miséricorde et de l'ensemble de ses attributs Mais ces preuves ne sont possibles que pour ceux qui savent les méditer C'est à dire pour ceux qui possèdent l'intelligence et qui l'utilisent à bon escient Car il y a des gens qui ont l'intelligence Mais cette intelligence qu'Allah leur a donnée Ils ne l'utilisent pas à bon escient pour méditer la création des cieux et de la terre Et pour méditer sur le sens de leur vie Et les intelligents qui utilisent leur intelligence à bon escient C'est ceux qui l'utilisent pour ce pourquoi Allah ta'ala les a créés C'est à dire adorer Allah unique sans lui donner d'associés C'est en fonction de ce qu'Allah ta'ala a donné comme raison à ses serviteurs Que ceux-ci en tirent avantage et ils méditent